C'est parti un peu de quelque chose d'assez égoïste au début, c'était de se dire, moi j'arrive pas à manger local, bon, et comment je pourrais faire pour que moi qui travaille beaucoup dans la semaine ce soit facile pour moi. Tout est parti un peu de ce tilt du poisson, c'est de se dire, je vais finalement aux grandes surfaces du bassin d'eau et je trouve du poisson de graisse, c'est très intéressant quand on est au bord de l'étang. C'est un projet de citoyenneté, de gens qui ont envie de prendre le pouvoir, d'avoir du pouvoir d'agir au sein de leur collectivité, de leur façon de consommer, de vivre. Il y a le lien au produit, au territoire, il y a le lien à l'environnement de façon générale aussi à l'intérieur de ce projet-là, le lien social, je trouve ça très intéressant, en fait le lien à l'éducation aussi, au goût, mais aussi à l'environnement de façon générale, à l'agriculture, aux saisonnalités. Que les producteurs qui entrent dans le panier de dos soient des producteurs qui, même s'ils ne sont pas en bio encore, ont envie d'aller dans des démarches qualitatives, environnementales, que ce soit des gens qui acceptent d'ouvrir leur ferme aux consommateurs relais, aux consommateurs lambda sur des temps collectifs, que ce soit des producteurs qui ont envie d'être en contact et en échange avec les consommateurs quand ils viennent à la livraison. Je ne voudrais pas qu'on se retrouve avec jamais le producteur qui vient parce qu'il s'est trouvé quelqu'un qui paye pour venir faire un intermédiaire de vente. On est vraiment sur une vente et un lien direct, donc ça, il faut que ça reste. Ça regroupe beaucoup de choses, c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas qu'un circuit de vente, c'est aussi du lien social, c'est aussi le côté environnemental. C'est en ça que je pense qu'on est un peu pionniers, c'est qu'on a allié beaucoup de choses au milieu de ce projet et beaucoup de gens différents. Moi, j'ai été étonnée de la quantité de familles qui se sont inscrites en très peu de temps sur le projet. On est passé de 40 familles, je crois qu'on était à 300 avant de lancer le site internet et maintenant, on est à 1920 ou 1950 chez FUFAMI. La démarche aujourd'hui, elle roule bien. La plateforme, c'est vraiment un outil facilitateur. Maintenant qu'on est arrivé à 38 producteurs, il y a un panel de produits qui fait que tu n'as quasiment pas besoin d'aller racheter ou compléter. Il y a aussi un intérêt de soutien à des producteurs, à des productions locales et je sais à qui je donne mon argent. Je le donne à Christophe, à Nelly, à des gens que je connais et ça, c'est génial. C'est que du bonheur à des prix qui sont raisonnables, donc les consommateurs s'y retrouvent et en plus, ils ont des produits de qualité. Donc, on est vraiment dans une bonne dynamique. On s'est rendu compte aussi, avec le temps, que tous les producteurs peuvent rencontrer des problèmes et que finalement, les consommateurs les acceptent. C'est-à-dire se dire, peut-être que j'arrive aujourd'hui, peut-être que Claudia ne sera pas là parce que si cette nuit, il y a eu trop de vent et qu'elle n'a pas pu relever ses filets, il n'y a pas de poisson ce soir. C'est un marché où les producteurs, quand ils repartent, ils ont absolument tout vendu. Donc, pas de perte pour eux, ils sont sûrs de vendre leur production. La rencontre, le lien, la connaissance des gens, la confiance. Quand tout le monde va commencer à arriver, venir chercher son panier, je me dis toujours que c'est génial, on a fait ça. On a fait un moment où les gens sont dans un moment convivial, ils parlent avec leurs producteurs, ils vont manger des bons produits. C'est une fierté. Le CPU ne choisit pas les producteurs. C'est les bénévoles, les citoyens bénévoles qui choisissent leurs producteurs. Donc, du coup, il fallait qu'on les dote aussi d'outils pour pouvoir poser les bonnes questions. Ça peut être les outils de gestion de commande, mais des outils aussi de démarche de certification participative, c'est-à-dire qu'ils puissent aller à la rencontre de leurs producteurs sur la ferme et mieux comprendre comment fonctionne la ferme et poser les bonnes questions pour être dans une découverte qualitative aussi du métier du producteur et pour savoir si ce producteur, ils ont envie de le faire en rentrée d'un panier de taux ou pas. Quand j'ai proposé panier poisson-couquillage en 2008, je me suis quand même fait chou blanc jusqu'en 2011, y compris au sein de ma propre structure parce que les producteurs et les conjectures m'ont dit « mais ça ne marchera pas, ça c'est à part les quatre bobos motivés, personne ne va vouloir venir acheter ce produit-là ». Puis pour les pêcheurs, c'était quelque chose d'hyper nouveau pour eux. Souvent, les pêcheurs, c'est vraiment un métier solitaire, ils ont choisi ça pour être tranquilles sur la lagune. Je me rappelle la première fois que j'ai dit ça à Fabrice, ils m'ont dit « mais ça n'a pas ou quoi ». J'ai choisi ce truc pour être tranquille, toi tu veux que j'aille libres et toutes les semaines, on parle à des gens. Vous ne vous laissez pas faire dans une espèce de quotidien écrasant où « ah ben finalement je ne peux pas acheter autrement, c'est trop dur d'aller voir un producteur ». Non, non, c'est faisable, ça demande un peu de temps. Il faut quand même un triptyque aussi avec la commune, parce que c'est hyper facilitateur d'avoir du lien. Je conseille à d'autres groupements d'achats, à d'autres communes, à d'autres consommateurs de se mettre, de réunir un peu les producteurs et de mettre en marche ce genre de marché, parce que vraiment, une fois qu'on y a goûté, on ne perçoit pas la même chose. C'est une toute petite pierre, mais on s'aperçoit que pour faire des beaux édifices, il faut plein de petites pierres et on a rarement un édifice qui se fait tout seul. Donc moi, j'amène ma pierre, on est d'autres, on est plusieurs à amener notre pierre. Moi, ce que j'adorerais, c'est qu'il y ait forcément plein de bébés encore qui se fassent partout. J'espère qu'il y en aura d'autres dans d'autres endroits, parce que des producteurs, il y en a partout en fin de compte. Je veux que ça dure longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada